Quand tu apprends le cirque, c'est bien d'avoir des expériences et ici en l'occurrence des expériences qui sont assez professionnelles, on a la chance d'avoir une metteuse en scène et ça nous donne beaucoup de matériel à ramener chez nous, que ce soit du matériel sur la piste et aussi du matériel dans la tête. L'intérêt pour Graeme de Cirque de participer au projet Circaille, pour nous c'est d'avoir des jeunes artistes qui sont en cours de formation. Nous on se veut carrefour des arts du cirque, on essaye de faire en sorte que pratiques amateurs et pratiques professionnelles se croisent et puis après Strasbourg, capitale européenne, ça nous paraissait assez naturel pour nous que de mener ce genre de projet européen. On est en train d'être englobés dans des discussions jeunesse européenne. C'était important d'avoir cinq jeunes de cultures différentes et de reproduire à une petite échelle et avec notre outil d'expression qui est le cirque. Qu'est-ce qui se passe en fait dans l'Aïe ? « 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7...» « 1, 2, 3, 4, 5...» Ole,cido, 3, 4, 5, 6, 6, 7 , et à l' hitch. Voici un voyage deибidie et dans cette école de ré rebellion beaucoup plus proche forte ! » de l'Union, de l'Chile et de l'Assemblée. De cette semaine, je vais retenir pas mal d'expériences, déjà des rencontres, et cette chouette expérience de créer aussi rapidement un spectacle avec des gens qu'on ne connaît pas du tout. Ça m'a nourrie parce qu'ils ont tous un univers différent, vu qu'ils arrivent chacun et chacune d'une école différente, avec une atmosphère artistique et esthétique différente. Si j'avais un conseil à donner aux futurs participants pour Circaille, ce serait de venir avec plein d'idées et de profiter. Sous-titrage Société Radio-Canada